Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de ce journal romain de KTO. Si vous n'étiez pas déjà avec nous hier, je rappelle que nous nous retrouvons chaque soir ici à 19h40 et que dans la deuxième partie de ce journal, chaque soir, Etienne Laurayer interroge un invité. Aujourd'hui, ce sera le cardinal Paul Poupard, président émérite du Conseil pontifical de la culture. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de ce qui se vit ces dernières heures ici à Rome. On achève les derniers préparatifs pour la messe de dimanche. Il y a des échafaudages qui sont dressés pour accueillir les forêts de caméras et d'appareils photos de la presse du monde entier. On a retiré les chaises de la place Saint-Pierre, en tout cas l'essentiel d'entre elles. Il y aura juste deux carrés pour les prêtres d'un côté et les délégations officielles de l'autre. Et puis, vous l'avez vu, les deux portraits officiels des nouveaux saints ont été apposés sur la façade de la basilique. Alors, la foule la plus nombreuse arrivera sans doute demain. Mais ça commence déjà à être difficile de circuler à pied aux abords immédiats de la place Saint-Pierre. On voit des caméras interroger des pèlerins dans toutes les langues de la Terre ou à peu près. Des interviewés anonymes pour la plupart et puis des témoins plus connus. Parmi ceux-là, celui qui a été pendant 22 ans le porte-parole de Jean-Paul II et directeur du bureau de presse du Saint-Siège, l'Espagnol Joaquin Navarroval, ce qui a répondu aujourd'hui aux questions de la presse. Il a été interrogé évidemment par les journalistes sur l'affaire Maciel, sur les turpitudes du sinistre fondateur des Légionnaires du Christ. Et la question évidemment de savoir si Jean-Paul II était informé de tout cela. Il a répondu en rappelant que l'enquête canonique avait été ouverte sous le pontificat de Jean-Paul II avant d'être conclu par Benoît XVI au début de son pontificat. Mais Joaquin Navarroval s'a surtout témoigné de la vie quotidienne auprès de Jean-Paul II, de la régularité, de la profondeur de sa prière qui bouleversait ses proches collaborateurs et bouleversait un petit peu parfois leur vie quotidienne. Non ricoucce. Prima d'entrare à cena, nel corridor, quand lui usciva du son studio, passait quelques minutes, deux, trois minutes, d'un capte, il s'inginocchiava, il continuait et il s'inginocchiava. Et quand nous arrivions d'un capte, il s'inginocchiava, il s'inginocchiava, il s'inginocchiava là et il s'inginocchiava 2-3 minutes, il s'inginocchiava, il s'inginocchiava, lui, un minuto, tre minuti, cinque minuti, dieci minuti, et à un certain point, lui, scatta et dit, « M'excusez, m'excusez tanto, mi ero scordato che stava lì qui. Aveva ya, scusate, la parola non è giusta, aveva ya decolato. Estava lì, pero insieme, simultaneamente, ya stava con qualcun altro, qualcuna con la cu grande. » Le témoignage de celui qui fut donc porte-parole du Vatican à partir de 1984 et jusqu'à la fin du pontificat de Jean-Paul II et même au tout début de celui de Benoît XVI. Alors côté pèlerins maintenant, on le disait hier, il y a tout un accueil qui est organisé pour les pèlerins français. Commençons par eux. Il y a bien sûr les cinq églises françaises de Rome, mais aussi un lieu peut-être moins souvent visité par les pèlerins et pour cause, c'est le séminaire pontifical français à Rome. Il est confié à la responsabilité de l'ensemble des évêques de France. Il accueille des séminaristes venus de différents diocèses et il est ces jours-ci ouvert à la visite. François-Xavier Mathieu est allé y faire un tour. Via Santa Chiara, dans le centre de Rome, les séminaristes français accueillent les pèlerins pour découvrir l'histoire et le quotidien du séminaire. C'est l'occasion de parler de la vocation du prêtre. Et à travers les séminaristes qui vont accueillir les pèlerins, qui vont faire visiter un peu le séminaire, qui vont aussi témoigner de leur propre vocation, vont pouvoir à leur tour dire, aujourd'hui, le Seigneur continue à appeler. Et donc, quand on parle de canonisation, il ne s'agit pas d'avoir des stars qu'on met très haut et très loin, mais beaucoup plus de découvrir, le Seigneur est à l'œuvre, il a été dans la vie de Jean-Paul II, il est encore dans la vie des jeunes aujourd'hui. Ces visites sont aussi l'occasion pour les séminaristes d'échanger sur la figure des deux papes. Pour quelqu'un qui se prépare à devenir prêtre, de contempler la figure du sacerdoce chez Jean XXIII et chez Jean-Paul II, eh bien, c'est tracé déjà une belle ligne de vie. Ce qui m'inspire dans les deux figures, par rapport aux prêtres, peut-être chez Jean XXIII, une très grande simplicité, le fait que ce soit un homme de prière entièrement conduit par l'esprit. C'est quand même lui qui a eu cette intuition incroyable d'ouvrir le Concile Vatican II. Pour Jean-Paul II, ce que j'aime profondément chez lui, c'est cette force et cette énergie, même si évidemment la fin de son pontificat est marquée par la maladie et la souffrance, mais une énergie intérieure, et puis l'abandon à la Providence. Pour moi, c'est les deux grands signes de Jean-Paul II. Une exposition est l'occasion de se souvenir du passage de Jean-Paul II au séminaire français. Il avait visité les séminaristes en janvier 1981. Et du séminaire pontifical français, on passe au collège belge qui accueille sur ses pelouses les tentes de quelques 70 jeunes venus de Belgique. Benjamin Vincent les a rencontrés juste à la descente du quart après un voyage de près de 20 heures. La route a été bonne, et vraiment, le soleil est là, Dieu est aussi, on est content. On a été en quart, c'est une bonne occasion. Moi, j'ai toujours le meilleur moment d'un voyage, c'est le moment où on est en quart, parce que c'est le moment où on peut apprendre à connaître tout le monde. Je fais encore partie d'une génération qui a été marquée par Jean-Paul II. C'est peut-être le pape du siècle, voilà. Donc je trouve ça important, en tant que jeune chrétienne, d'être là pour ce moment. Et surtout, c'est aussi faire rencontrer François, ce qui est très excitant. Alors je crois que c'est important pour les jeunes de pouvoir vraiment se sentir d'église aussi, de pouvoir, parfois, ils ont difficile à trouver leur place aussi dans l'église, et donc le fait de participer à un moment important de la vie d'église, qui est la canonisation des deux papes, Jean XXIII et Jean-Paul II. Et voilà, Jean-Paul II, ils connaissent souvent beaucoup plus avec les JMJ. Jean XXIII, c'est peut-être l'occasion aussi de connaître. Pour beaucoup, ils n'ont pas connu le pape, on dit le pape du concile aussi. Et c'est quand même une page importante de l'histoire de notre foi. Et donc c'est aussi une belle occasion, et rassembler les jeunes, leur faire vivre cette joie d'être chrétien. Certains sont parfois un petit peu seuls dans leur paroisse ou dans leur vie chrétienne, et c'est l'occasion de partager, de grandir. Dans ce sens-là, c'est un peu plus qu'un simple voyage, c'est vraiment un pèlerinage, dans le sens où on chemine ensemble et avec le Christ. Allez, de la Belgique, on passe cette fois à l'Afrique, qui est aussi au rendez-vous, bien sûr, et pas seulement l'Afrique francophone. Il y a un congrès important organisé sur deux jours à l'université urbanienne sur l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, de ses deux papes, Jean XXIII et Jean-Paul II, et de l'évolution des églises africaines depuis le concile Vatican II. Marine Wolf est allée y faire un tour. Elle a interrogé notamment le cardinal ghanéen, Peter Tarkson, le Sénégalais Théodore Adrien Sarr, et le Nigérian Paul John, pardon, Olorunfemi, Onaïekan. Pour nous, le pape Jean XXIII était, pour ainsi dire, bon, les personnes qui avaient lancé cette idée de dignité de la personne, leur identité, le droit, la vie, qui a constitué aussi, disons, le lancement de ce mouvement d'indépendance de divers pays en Afrique. Avec la convocation de ces deux synodes africains, les deux papes, le pape Bonoît XVI et le pape Jean-Paul II, ont permis à l'Afrique de mieux voir comment appliquer le concile Vatican II avec cette idée de la famille mise en exergue au premier synode africain, et puis ensuite, cette réconciliation, promotion de la justice, de la paix, envisagée pour être vraiment appliquée avec dynamisme en Afrique, avec ce deuxième synode. C'est la première fois que l'église d'Afrique se sent vraiment partie de l'église universelle. Parce que dans cette réunion-là, nous nous trouvons dedans comme membres intégrals. Et puis, Jean-Paul II, il nous a visités beaucoup de fois. Vous savez, en Afrique, une visite a toujours une essence symbolique très précieuse. Ce n'est plus le pape qui vit à Rome, c'est le pape que nous avons vu, que nous avons entendu parler, qui parfois nous a accompagnés dans les danses, dans les cérémonies de célébration eucharistique. C'est cette grande joie qui est canonisée. C'est le moyen plus grand pour l'église de reconnaître qu'il s'agit d'un grand homme, de saint homme, de quelqu'un qui nous pouvons toujours prendre comme notre point de référence. Et puis, un voile de tristesse au milieu de toute cette joie avec un tragique accident à Ccevo, au nord de l'Italie. Une gigantesque croix du Christ rédempteur de plus de 30 mètres qui avait été érigée à l'occasion de la visite de Jean-Paul II en 1998. C'est effondré aujourd'hui, tuant un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il était fils unique et il était en voyage avec des camarades de son aumônerie. De la mort à la vie, on passe maintenant au témoignage de la miraculée de Jean-Paul II, la deuxième, celle dont la guérison a été retenue pour la canonisation du pape polonais. Je vous l'annonçais hier. Il s'agit de la costaricaine Floribette Mora Diaz. Elle a témoigné de l'expérience de cette guérison. Souffrant d'une rupture d'anévrisme, elle était jugée condamnée par le corps médical. Et puis, elle et son mari ont regardé à la télévision la béatification de Jean-Paul II. Encendí el televisor y logré ver la béatification. Recuerdo ver al Papa Benedicto XVI y a la moja llevando la reliquia. Y así como me desperté, me volví a quedar dormida. Y a las ocho de la mañana de ese día, fue un despertar diferente. Fue cuando escuché la voz en mi dormitorio que me decía, levántate. Yo quedé sorprendida y volví a ver alrededor de mi cuarto y decía yo, ay Dios mío, yo estoy sola. Y escuché esa voz que me decía, levántate. Y vuelve a repetirme, levántate, no tengas miedo. Pero inmediatamente mis ojos se fijaron sobre una revista que tenía sobre el televisor que salió para conmemoración de la béatification de Juan Pablo. En esa portada de esa revista sencilla está Juan Pablo con sus manos levantadas y vi cómo de ese cuadro sus manos se sobresalían indicándome que me levantara a lo que yo contesté, sí, señor. Y desde ese día hasta hoy, estoy en pie porque el señor ese día me quitó los miedos, me quitó la agonía y me dio una paz, una paz que me dio la certeza de que yo estaba sana. Y después de clôturar ce journal de messages du pape François publié ses dernières heures. Un message écrit à destination des fidèles du diocèse de Bergame, le diocèse d'origine du pape Jean XXIII et un message vidéo pour les Polonais dans les deux messages. Le pape François souligne que ces deux grandes figures ont toutes deux œuvré au renouveau de l'Église. L'héritage de Jean XXIII, écrit-il, peut encore aujourd'hui inspirer l'Église, appelée à vivre la joie douce et réconfortante d'évangéliser. Et puis dans son message vidéo pour les Polonais, le pape François souligne l'infatigable apôtre qui a été Jean-Paul II. Il a introduit l'Église dans le troisième millénaire de la foi et a donné, je cite, un témoignage extraordinaire de sainteté. Voilà pour le journal de ce jour. Je rappelle que vous pouvez le retrouver ainsi que tous ses reportages sur notre site internet ktotv.com. Et comme chaque soir, deuxième partie de notre rendez-vous avec l'invité d'Étienne Lorraillère. Il a reçu cet après-midi sur ce plateau l'une des grandes figures historiques de la présence française ici à Rome. Infatigable narrateur de la grande et de la petite histoire du Saint-Siège, le cardinal Paul Poupard. Le cardinal Poupard a été le premier président du Conseil pontifical pour la culture de 1988 à 2007, également président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Mais ses premières collaborations à Rome remontent à 1959 au sein de la secrétérie d'État. Bonsoir, Eminence. Bonsoir. Un grand merci d'être avec nous. Alors, du fait de votre travail et de vos collaborations ici au sein du Vatican, vous avez très bien connu à la fois Jean XXIII et Jean-Paul II. Alors, j'imagine que vous avez beaucoup d'histoires en tête, dans le cœur. Certes. On ne peut pas toutes les raconter. Si vous aviez une anecdote ou une histoire qui vous tient à cœur sur l'un et sur l'autre des papes, sur Jean XXIII, par exemple. Sur Jean XXIII, celle qui me tient à cœur, c'est bien sûr la première rencontre avec le pape puisqu'un soir, il me fait venir dans la bibliothèque privée où il m'attendait seul et après m'avoir écouté, il me dit, parce que moi, j'avais un peu de vague à l'âme, je devais être professeur d'université. Et alors, il me dit, tu es un jeune prêtre ? J'ai dit oui. Je suis un vieux pape. Tu veux servir l'Église ? Oui. Si le vieux pape te demande de l'aider, tu ne vas pas lui refuser. Oh, bien. Voilà. C'est ce qui marquait le début de la collaboration. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pour Jean-Paul II ? Et alors, pour Jean-Paul II, alors, pour le pape Jean-Paul II, je pourrais dire, alors, tant d'histoires dans lesquelles c'est très difficile de choisir. J'en prends une. Je rentrais de Moscou. Et donc, déjeuner de travail, il me dit, alors, chère éminence, chère éminence, d'où est-ce que vous venez ? Voilà quelle réputation vous venez. Et je lui dis, très sympa, je mets modestement, mais pas dans les vôtres. Oui. Vous les précédez aussi et vous faites bien. Continuez. C'était à quelle époque, ça ? Écoutez, ça, ça devait être tout de suite après l'implosion de l'Empire soviétique. Pour quelle raison, à votre avis, ces deux papes sont-ils canonisés en même temps ? Je crois tout à fait pour une raison extrêmement simple et lumineuse. C'est le concile écuménique Vatican II. Le pape Jean XXIII, donc il m'en souvient, j'étais donc jeune prêtre, comme il dit, comme par une... Oui, c'est ça, comme sur une impulsion du Saint-Esprit, comme sur une impulsion du Saint-Esprit. Et donc fait le concile. Et ce concile a été vraiment un changement extraordinaire. Petit à petit, la Rome, où la papauté semblait comme un peu isolée, de fait. Alors, ces milliers d'évêques qui sont venus du monde entier, j'ai encore dans les yeux la procession extraordinaire de tous les évêques à la Vatican. Et donc, c'est lui qui a lancé le concile. Alors, le concile s'est déroulé, ça a été cette grande ouverture, tous ces grands documents, y compris sur la liberté religieuse. Donc, on comprend mieux aujourd'hui ce que le jeune, l'un des plus jeunes pères du concile, qui était Mgr Vostival, il disait que c'était le plus important du concile. Lui, il vivait sous l'empire soviétique, marxiste-léniniste-persécuteur. Et donc, cette grande lancée qui a été le concile et qui a permis, au fond, cette ouverture avec l'élection de ce pape venu de loin, dont le premier est venu de loin. Maintenant, nous en avons un autre qui est venu encore de plus loin, mais toujours du cœur de l'Église. Le pape Benoît XVI aussi ? Le pape Benoît XVI, il m'en souvient. Moi, j'étais donc jeune collaborateur à la secrétaire d'État et lui, il était jeune expert. Voilà. Et puis, il collaborait au texte. Et moi, j'étais un peu médiateur entre les textes et les personnes. Alors, autour de ces canonisations, on entend ici ou là des critiques autour du gouvernement de ces deux papes. Comment vous, vous y répondez ? Je dis d'abord que la canonisation, ce n'est pas la canonisation du gouvernement des papes. C'est la canonisation de deux personnes qui étaient Angelo Giuseppe Roncalli, devenu Jean XXIII, et ensuite de Carole Vojtiva, devenu le pape Benoît XVI. Et donc, moi, j'ai répondu pendant toute une matinée aux 124 questions les plus diverses que me posait le postulateur. Mais donc, dans l'essentiel, c'était comment est-ce que ces chrétiens ont vécu de façon extraordinaire l'ensemble des vertus chrétiennes, c'est-à-dire les trois théologales et les trois capitales, la foi, l'espérance, la charité, la force, la justice, la force et la tempérance. – Georges Weigel le disait, le biographe de Jean-Paul II cet après-midi, que cet homme a traversé les heures sombres du XXe siècle, le communisme, le nazisme, la guerre. C'est vrai aussi pour Jean XXIII, bien sûr. C'est également l'avènement d'une ère post-moderne et la mise en cause de la dignité et du respect de la vie. Au fond, qu'est-ce que ces deux hommes ont contribué à faire ? On se souvient de ce discours du pape Jean-Paul II à l'UNESCO en 1980. – Je l'accompagnais après l'avoir reçu d'abord à l'Institut cathédique. – Parce que sa conviction profonde, et je me souviens de combien de conversations qui ont préludé et accompagné la création du Conseil pontifical de la culture, c'est que pour dialoguer, si je le dis de façon très simple, pour dialoguer, il faut au moins être deux, avoir un langage commun, une préoccupation commune. Alors, je lui disais très sympa, comme vous le savez, j'ai été le collaborateur du pape Paul VI, le grand Paul VI, il disait, et le premier cercle, celui donc des chrétiens qui ne sont pas catholiques, donc le dialogue écuménique, le second cercle, les croyants qui ne sont pas chrétiens, le dialogue interrogé, et puis alors tous les autres. Alors, si pour les premiers, on a en commun la foi au Christ, pour les seconds, la foi en Dieu, pour le troisième, qui vous persécute en plus à l'époque, alors j'ai dit, c'était au cours d'un déjeuner de travail, le premier de beaucoup d'autres, et j'ai dit, très sympa, je ne vois pas de réalité plus profonde partagée que l'homme. Alors, avec son accent inimitable, il s'est presque soulevé, ça lui dit, l'homme, l'homme, et j'ai dit, je ne vois pas non plus de terrain plus partagé que celui de la culture, et c'est comme ça que c'est parti. Alors, je l'ai accompagné donc à l'UNESCO, son discours sur la culture, et je me souviens de cette émotion extraordinaire qui a saisi cet auditoire, qui au point de départ est de l'UNESCO, quand il a dit, moi, alors, moi, évêque de Rome et fils de cette nation que ses puissants voisins ont rayé de la carte, mais qui, grâce à la culture, qui comme un fleuve souterrain parcourt, tu l'es venu, à un beau jour, éclate au point de la culture. Et donc, la culture, pour lui, c'était la culture qui vient de l'homme, que fait l'homme et que fait l'homme. Et moi, j'ai écrit un petit texte inspiré donc de cette conception quand j'étais en responsabilité, en disant que nous sommes tous à la fois fils et père de notre culture. La culture qui est aussi à l'écoute de Dieu. Alors, c'est-à-dire que c'est un va-et-vient donc constant et ça, c'est aussi le chapitre 4. N'oublions pas de Godium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps. L'Église, elle apporte donc cette bonne nouvelle, grande nouvelle de l'amour de Dieu pour les hommes et de l'homme entre eux, mais elle ne le fait pas sur une terre déserte. Et comme disait encore Paul VI, dont pape François s'inscrire beaucoup aussi, avant de parler, l'Église se fait écoute, conversation et dialogue. Et donc, moi j'ai dit dans mon langage à moi pour un peu résumer et me faire comprendre, donc le chrétien doit être bilingue, il doit parler la langue de Dieu dans le langage des hommes. Voilà. Mais est-ce qu'au fond, vous avez l'impression que ces papes ont été entendus parce que, je ne sais pas si c'est normal, mais ça correspond aujourd'hui beaucoup aux relations, on est beaucoup dans l'affectif, on aime Jean-Paul II ou on n'aime pas, on aime Jean XXIII ou on n'aime pas, mais est-ce que ces papes dans leur réflexion et aussi dans cette sainteté qui consiste à écouter Dieu, ils ont été entendus, ils ont été compris aujourd'hui, vous avez l'impression dans notre monde contemporain ? Alors, vous savez, au-delà des impressions, je suis saisi, moi, si vous voulez, comme témoin de ce que pour l'un comme pour l'autre pape, dès le moment de leur mort, le peuple de Dieu et les pasteurs les ont reconnus saints. Le lendemain de la mort, donc nous étions début juin 1963 pour ma première interview télévisée, donc c'était une émission célèbre à l'époque, cinq colonnes à la une. Le taxi, le chauffeur de taxi, il me dit Papa Giovanni, Papa Bruno, Papa Santo, Pape Jean, Pape Bon, Pape Saint. Et les évêques, réunis en concile, voulaient le proclamer saint par acclamation. Et puis alors, pour Jean-Paul II, inutile de leur... Enfin, nous avons sous les yeux Papa Santo Subito et puis aussi les cardinaux dont j'étais pendant les congrégations générales qui précédaient le conclave, on a ouvert un grand livre auquel nous étions invités librement, et presque tous, nous l'avons fait, que celui dont il serait élu pape n'attende pas le délai raisonnable de cinq ans avant d'ouvrir le procès de canonisation, mais le commence Subito, tout de suite. Vous auriez été, vous, favorable ? On sait qu'il y a eu ce souhait, le cardinal Sarrié-Vermartins l'a dit d'ailleurs, il y a peu de temps à nos confrères d'immédiat, qu'il y avait cette hypothèse que le pape Jean-Paul II soit tout de suite canonisé. Vous y étiez favorable ? Moi, j'étais tout de suite, j'étais favorable à ce que la procédure soit ouverte tout de suite. Mais pas qu'il soit directement canonisé. C'est ce qu'a fait le pape Benoît XVI. Et ça, c'est la prudence de l'Église. Et ça a été très important parce qu'avec les critiques, et il y en aura toujours, nous pouvons témoigner. Moi, j'étais de ceux qui ont témoigné. L'un des centaines qui ont été appelés à témoigner. Donc un procès, comme on dit, tout à l'a fait sérieux, qui a examiné toutes les situations, toutes les questions et a répondu à toutes les questions. Et ça, c'est très important qu'il n'y ait pas l'ombre d'un soupçon. Éminent, je repose ma question. Est-ce que ces deux papes, pour vous, ont été entendus dans ce qu'il y a de plus fondamental dans leur message, dans leur vie ? Alors, écoutez, je vais vous dire, c'est très difficile de répondre pour le secret des consciences. Ce qu'il y a de certains, c'est que l'un comme l'autre ont ébranlé leur temps. Il y a donc... Ils ont ouvert une voie. Il y a donc, Jean XXIII, disons que c'est l'ensemble des personnes qui se sont reconnues dans cet homme bon, cet homme simple, cet homme qui parlait la langue de tout le monde et qui était, j'allais dire, comme je l'ai appelé, c'était un cœur ouvert sur le monde et un cœur ouvert sur le monde au nom de Jésus. Voilà. De même que le pape Jean-Paul II, parce qu'on répète très souvent « N'ayez pas peur ». Et on oublie la suite. « N'ayez pas peur. » « Ouvrez ». Et en italien, « Spalloncate », ça voulait dire, je ne sais pas comment on dit ça en français, « Ouvrez tout grand, tout grand » les frontières des États et les immenses domaines de la culture, de la civilisation, de la science. Alors, il ne fait pas de doute que ça s'est passé dans l'Histoire. Alors, justement, puisque vous parlez de l'Histoire, vous êtes un homme de culture et vous inscrivez dans une histoire longue. Quand on regarde depuis le XVIe siècle jusqu'à présent, avant dimanche, il y a deux papes qui ont été canonisés, Saint-Pie V et Saint-Pie X. Et puis, tout d'un coup, deux supplémentaires. On sait aussi que la cause du pape Paul VI est relancée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque, au fond, qu'il y ait une hypertrophie de l'Histoire contemporaine ? – Bon, vous savez, là-dessus, il y aura toujours des grincheux pour critiquer. Moi, je suis de ceux qui se réjouissent. Et je pense que François Mauriac, l'un de nos grands écrivains qui avait la plume très sensible, a écrit dans son bloc-notes, il m'en souvient, au lendemain de la mort de Jean XXIII, il avait dit avec lui, « Nous avons vécu avec l'accélération de l'Histoire, l'accélération de la grâce. » Voilà ma réponse. – Vous serez sur la place Saint-Pierre, dimanche. – Oh, la joie de concélébrer avec notre Saint-Père. – Merci beaucoup, Éminence, nous avoir consacré cet échange. Bien sûr, vous pourrez suivre cette messe de canonisation en direct sur KTO et sur le site internet qui s'affiche sur votre écran. Quant à nous, nous nous retrouvons demain sur ce plateau, ici à Rome, avec Philippine de Saint-Pierre et toute l'équipe. D'ici là, très bonne soirée et puis bien sûr, rendez-vous demain à la même heure. – Sous-titrage ST' 501